Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler maintenant d'un projet qu'on a fait ces derniers mois, qui était un printer de structure à partir de dwarf, en récupérant une donnée de dwarf. Et donc, étape 1, on va parler de dwarf. Pardon. On va parler de dwarf. Dwarf, alors d'abord, la question c'est, qu'est-ce que c'est ? Tout bêtement, dwarf, c'est un format binaire qui est utilisé pour storer des infos de debug. Donc il y a beaucoup d'infos, c'est très général. C'est généré au moins de la compilation, par JCC par exemple, ou n'importe quel compilateur. Et c'est une section, nous on se base sur tout ce qui est elf, le format elf, donc dwarf, c'est une section qui est dans le binaire directement, contrairement par exemple au PE, où c'est un fichier qui est généré à part, et c'est un PDB par exemple, et c'est quand même vachement plus cool d'avoir directement le format de debug que dans le binaire, qu'un fichier à part. Alors comment ça marche ? En fait, tout simplement, dans elf, dans le binaire, on a des sections de debug. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être des infos sur les lignes de commande, les lignes de code, ça peut être les strings présentes dans votre code, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi, par exemple, un truc intéressant, c'est une table de comparaison entre une adresse virtuelle et des fonctions, ou des pointeurs globaux, etc. Donc c'est pratique. Nous on va se baser pour ce qu'on veut faire sur deux sections sympas, qui s'appellent info et abrèves. La première info, elle contient beaucoup d'informations sur tout ce qui sont les types que l'on a dans notre binaire. Donc, il y a vraiment beaucoup d'infos. Chaque info sont classées par ce qu'on appelle les compile units. J'en parlerai juste à la salle suivante, donc ne vous inquiétez pas. Et chaque info sont, on va dire, faites par, qui s'appellent des DAI, donc des Dwarf Info Entry. Donc un compile unit, pour faire très simple, en gros, au moment de la compilation, les vrais projets n'ont pas un seul point C, ou n'importe quoi, et on génère donc, ça s'appelle des points O, donc des objectes. Et du coup, un compile unit, de manière simple, c'est un compile unit égale un point O. Enfin, un point O égale un compile unit. Donc comme ça, chaque info de debug sont séparés par point O. Et donc, de ce fait-là, tous les DAI sont séparés par compile unit. Donc on va parler un peu plus. Un DAI, c'est quoi ? Donc ouais, ça attire un peu déjà... Bref. Alors, un DAI, en gros, c'est une entrée de description la plus basique que l'on ait dans le Dwarf. Chaque DAI contient des tags qui précisent ce qu'elles décrivent, ce qu'elles font. Et les DAIs décrivent les data et les codes executables qu'on a dans notre binaire. Elles présentent beaucoup d'infos du type, par exemple, pour préciser un peu plus, les types, que ce soit un pointeur, un tableau, etc. Donc tout est dans le DAI. Et enfin, on a le Abrev, qui est en fait une table d'abrévisation. En gros, l'info et la brev sont liés, on en parlera un peu plus tard. Et la brev contient toutes les infos qui sont... Enfin, tout le contenu du DAI sont dans la brev. C'est utilisé par Doerf, en fait, à la base, c'est pensé ça, pour faire... Enfin, c'est de l'optimisation d'espace. S'il n'y en a pas de la brev, par exemple, ça fera vraiment une place assez monstrueuse. Enfin, il y a beaucoup de data, donc c'est vraiment... Ça prend vraiment beaucoup de place. Donc c'est fait pour ça, c'est de l'optimisation, on va dire. Donc voilà. Donc c'est bien beau de parler de tout ça, mais on va dire... Enfin, à quoi ça sert ? Est-ce que c'est utilisé, vraiment ? Alors oui, évidemment. Enfin, de manière générale. C'est, par exemple, il y a des implèmes de Dwarf, Dwarf4 plus précisément, qui sont implémentés dans Binutils. Donc un truc assez marrant, c'est qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils ne sont pas d'accord entre eux, il y a deux implèmes différentes. Donc bon, soit, un dans ObjDump et un dans GDB. Et nous, à la base, notre projet, ce n'est pas vraiment de parser du Dwarf, ce n'est pas vraiment super intéressant. Du coup, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste récupérer le code et le mettre dans notre projet ? En fait, ce n'est pas possible du tout, parce que déjà, ça prend beaucoup de... Enfin, c'est beaucoup trop entremêlé avec le reste du code, donc ce n'était pas possible d'extraire cet implème. Ce n'est juste pas possible. Et en plus, quand on regarde un peu, c'est vraiment, pour ObjDump, enfin, une implème de pars de Dwarf, dans ObjDump, c'est 10 000 lignes de code, et dans GDB, c'est 25 000 lignes. Donc vous vous souvenez bien que ce n'est pas forcément super ouf. Du coup, on a dû le refaire nous-mêmes. Ce n'est pas grave, ce n'est pas très grave, on a fait nous-mêmes. Et en plus, on ne voulait qu'une seule partie, puisque nous, on ne s'occupe que des structures. On s'en fout un peu de savoir quelles lignes de code vaut quels trucs. Donc, notre projet. Donc, je vais passer la main à Paul. Merci. Ok, du coup, le projet. Dwarf Pretty Printer. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Deux étapes. On veut déjà récupérer nos structures et nos membres. et afficher le content de nos structures avec un pointeur quand on est dans un pointeur dessus. Ok. Pourquoi on fait ça ? Déjà, on aimerait bien avoir une lib par laquelle on puisse très simplement, en deux, trois lignes de code, aller afficher le content de toute notre structure, histoire de voir si les valeurs sont correctes par rapport au moment où on a voulu filer la structure. Donc, quand tu n'as pas vraiment envie de sortir GDB pour aller voir, c'est quand même assez pratique. Et l'idée, c'est qu'on soit le plus rapide et le plus léger possible en termes de nombre de mémoires qu'on va prendre. Ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que il y a deux implèmes dans Binutiles. La première, celle d'ObjDump, il n'y a pas de lazy parsing. Du coup, ça peut être assez long. En revanche, la seconde, il y en a. Donc, nous, on veut partir sur un peu comme ce que fait GDB avec un parsing qui est lazy. Voilà. Ok. Donc, comment on fait ça ? D'abord, la partie parsing de Dwarf. Il faut savoir que Dwarf, le format, il est un peu contre nous pour faire ce qu'on a envie de faire. Je vais vous montrer ça, du coup. Voilà. Donc, un DAI, c'est... lorsqu'on veut parser notre DAI, on va avoir notre numéro d'Abrev. Et ensuite, il va falloir qu'on aille rechercher pour chaque élément de notre DAI dans la table des Abrev à quoi correspond l'élément. Et voilà. Et en plus, les éléments peuvent être de taille variable. Donc, on va devoir aller lire la taille à chaque fois. Donc, c'est un peu chiant si on n'a pas forcément envie d'avoir des infos sur le DAI courant. Voilà. Donc, ça, c'est ce à quoi ressemble l'arbre pour une structure. Donc, c'est pas ouf parce qu'on a nos types qui sont assez séparés et tout pour faire notre pretty print. C'est pas terrible. Donc, on va devoir refaire un arbre derrière qui va être mieux que ça. Ok. Donc, déjà, première chose, on a un peu de chance, c'est qu'il y a quand même des types, comment dire, des tags qui vont avoir une taille fixe dans le format. Du coup, quand on peut avoir la taille du tag, on va directement passer si le type ne nous intéresse pas. Donc, ça, c'est cool. Malgré ça, on est quand même obligé de passer sur un peu toutes les entrées. Du coup, si on arrive sur une structure comme on reprime si on arrive sur une structure mais qui n'est pas la nôtre, on va quand même essayer de la parser correctement pour ne pas avoir à revenir dessus après. Et on retient l'endroit auquel on s'est arrêté à la dernière fois qu'on a parsé notre debug information histoire de ne pas avoir à tout refaire à chaque fois parce que ça peut être très très long sur des gros binaires. Donc, ça, c'est ce à quoi va ressembler notre arbre après le parsing. Donc, on va propager le nom de notre type et en fonction de notre champ, on va essayer de faire des nœuds qui ont à peu près du sens pour pouvoir les prints et les hooks par la suite. Je vais vous montrer. Donc, maintenant, c'est notre partie visiteur. Comment on va se débrouiller ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On veut pouvoir donner à l'utilisateur un contrôle total sur la traversée de notre arbre. Donc, voilà. Il doit pouvoir être capable de hook n'importe où dans notre arbre. Et si... OK. S'il n'a pas envie de se prendre la tête, ça doit pouvoir fonctionner tout seul. Donc, il faut qu'on ait quand même des fonctions par défaut et qu'on se débrouille pour les remplacer par la suite s'il y a des hooks qui sont triggers. Donc, comment on fait ça ? Du coup, chaque nœud aura sa propre fonction pour pouvoir continuer la descente. Voilà. Les fonctions de print, on va les store dans des hash tables. Dans une hash table, comme ça, on va pouvoir directement, si l'utilisateur veut hook sur le type et le nom du champ, on va pouvoir, juste en concaténant, avoir la fonction qui va bien ou ensuite, juste sur le type. Si c'est un type qu'on ne connaît pas, on continue à descendre directement et s'il n'y a pas de hook, du coup. Voilà. Du coup, ça, c'est la structure d'un nœud. Donc, on a le nom, le type, la user data, la longueur, les enfants et next, c'est justement notre fonction pour continuer la traversée. Maintenant, on va voir un exemple. On va essayer de voir comment ça fonctionne. Du coup, ça, c'est notre structure test. Du coup, on va avoir deux niveaux de type def sur lesquels on va pouvoir hook. Donc, voilà. Et évidemment, ce type-là, finalement, c'est notre type final de celui-là. Donc, il va falloir pouvoir aussi hook sur juste un seul des types. Et voilà. Du coup, ça, c'est ce qu'on va exposer à l'utilisateur. Voilà. C'est juste notre fonction d'init, notre fonction de print et notre fonction pour set le contexte pour ne pas avoir à exposer une deuxième structure à l'utilisateur. Du coup, ça lui renvoie directement son pointeur qui va renvoyer dans le contexte s'il veut faire des hooks, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple de code qu'on a fait rapidement avec la structure qu'on a montré tout à l'heure. Du coup, ici, on avait envie de hook sur le win16 directement, donc, sur le deuxième type def. Donc, on demande de set le contexte sur le win16. Notre fonction de print, elle est ici. Là, on voit que dans notre fonction de print, on ne va pas appeler le next parce qu'on n'a pas envie de descendre, on connaît notre type, donc on a juste envie de le print et de continuer juste sur les autres champs. Donc, voilà, et ensuite, on va print notre structure content. Donc, voilà, le résultat, ça donne ça. Par défaut, si on ne met pas de hook, du coup, nos deux champs vont avoir le même type parce que finalement, dans notre structure, on ne connaît pas les type def intermédiaires, on ne sait pas à quoi ça correspond. Par contre, s'il y a un hook, on va pouvoir print nous-mêmes correctement. comme on l'a vu là, c'est nous qui avons fait finalement le print avec le vrai type. Donc, voilà, on récupère notre type, on l'affiche comme on veut et du coup, on a un hook sur à peu près ce qu'on veut. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire par la suite ? S'il y a une structure dans notre structure, on ne la parse pas par défaut, donc il faudrait qu'on puisse faire ça. Ce serait cool qu'on puisse avoir les champs et même à la limite pouvoir hook pouvoir hook sur une autre fonction print mais qui est dans notre librairie, ça pourrait être sympa. Et parser plus vite si jamais le utilisateur connaît le compile unit dans lequel se trouve sa structure. Donc ça peut être les deux choses cool à faire par la suite. Donc voilà, en conclusion, on a un peu galéré avec le format dwarf parce que ce n'était pas méga cool au début. mais sinon, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Des questions ? Merci. Applaudissements 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 Applaudissements